bonjour j'espère que vous allez bien je me teste pour ma première vidéo on scrappe ensemble j'ai décidé de faire un embellissement boire que j'ai eu dans une scrap didibox j'ai été abonnée toute l'année et j'avoue que les produits sont très très chouette j'aime beaucoup petite marque française à recommander j'ai décidé de scrapper une photo de mon mari et moi prise en californie nous avons eu la chance de partir en voyage en 2019 quelques jours à los angeles et c'est une photo qui a été prise à malibu voilà alerte à malibu c'est exactement ça donc je suis partie sur cet embellissement et cette petite photo et je peins l'embellissement parce que je ne maîtrise pas encore tout à fait le zoom 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 voilà parce qu'il y a du rouge au niveau du drapeau j'avais envie de rappeler ce rouge et je vais y ajouter un petit polaroïde rouge voilà alors non je ne maîtrise pas encore mais ça va venir voilà il faut que je pense à l'envers ce qui j'ai déjà du mal à pousser à l'endroit donc ça va être compliqué pour moi mais c'est pas grave on va y arriver hop si je redescends ça est plus facile voilà et je vais tamponner mon embellissement polaroïde où suis-je là je vais faire un petit tampon et je teste ma caméra en même temps elle a l'air pas mal du tout ça m'a l'air bien voilà je vais chercher un tampon et je reviens j'ai des tout petits mots là c'est une planche de comptoir du scrap et ça s'appelle direct sur les vacances ça me paraît tout à fait approprié on va bien trouver un petit mot adapté à ma petit polaroïde alors pour tamponner j'utilise un tapis de souris pour que le tamponnage soit nickel je prends le coup un petit bloc écrivain tout petit à quoi que j'en ai acheté chez Scrap Didi ouais celui-là va être bien pareil Scrap Didi bon je fais leur pub mais je ne suis pas sponsorisée ils ont sorti une gamme de blocs acryliques qui ma foi rapport qualité prix sont très bien alors road trip ah bah ça me paraît très bien ça road trip vu que mon fond ça va être ceci une feuille que j'ai découpé on the road carpe diem qu'est ce que j'ai belle île plage souvenirs vacances soleil apéro c'est par ici paradis paradis ça me paraît bien aussi au bout du monde bord de mer road trip bonheur je réfléchis et je reviens trouver un petit tampon qui à mon avis va parfaitement aller je vais le temps je vais le faire la vers sa fine un petit tampon de chez Schwann Flower c'est de l'anglais mais comme on est aux Etats-Unis c'est pas grave c'est mon item et c'est relax just enjoy voilà parfait nettoyage du tampon je reviens c'est un tampon de la planche de Schwann Flower life is cool couleur océan et c'est juste relax just enjoy c'est pas tamponné tout à fait droit mais c'est pas grave ce sont les imperfections qui font le sel du scrap voilà allez je vais vérifier si la peinture est sèche et je vais pouvoir passer au montage alors est ce que c'est sec oui la peinture est sèche oui c'est formidable je vais pouvoir passer au montage donc je vais coller ceci comme ceci venir mettre ma photo je ne sais plus comment je l'avais posé et voilà comme ça à peu près c'était ça je redirai ma photo ensuite ça me paraît pas mal j'espère que c'est pas trop trouble ça a l'air bien allez je colle hop alors pour coller sur du papier je vais utiliser la taquino alors le papier ne me demandez pas la marque ni la collection c'est un lot de papier que j'avais trouvé chez nous il y a longtemps ma petite marouflette histoire de bien étaler la colle l'essuie-tout le meilleur ami les scrappeuses les scrappeuses et pour coller la photo ça va être au double face alors je pense que comme ça ça va être pas mal je vais mettre la photo droit et le pot là légèrement décalé comme ça voilà bah oui non il dépasse je peux pas trop couper voilà je crois que ça c'est pas mal je crois même que c'est pas mal du tout j'en suis même sûre je vais faire un petit trait de crayon pour repérer l'emplacement de ma photo très légèrement décalé alors du double face me suis-je présenté je n'en suis pas sûre je m'appelle virginie j'ai 48 ans je scrappe depuis maintenant presque trois ans j'essaye de scraper une fois par semaine quand mon emploi du temps me le permet j'ai tordu ma pointe ça n'accroche plus rien catastrophique je sais pas vous mais alors moi tous les outils bien pointus je finis par tordre les pointes je ne sais pas pourquoi c'est comme ça je trouve qu'elles sont carrément molles au bout j'ai un petit problème en main qui fait que j'ai une perte de précision rien de grave juste les canaux carpiens des deux coupes des deux mains je dois les faire vérifier ça par un neurologue en mois d'août d'ici là je fais avec voilà alors je vais juste descendre un tout petit peu ma photo pour que ça recouvre le trait de crayon un petit peu de double face je vais en mettre j'aurai du mal en mettre sur le polaroïd je vais juste en mettre sur le bas je ne veux pas mettre de colle sur la photo ce n'est pas grave on va se débrouiller autrement je vais le coller comme ceci et je vais découper ce qui dépasse voilà j'espère que je suis dans le cadre je pense même pas regarder mon écran je filme avec une caméra j'ai essayé avec mon téléphone mais c'était pas probant au moins avec la caméra je vois l'écran avec le téléphone l'écran était sur le dessus et franchement ça me gênait énormément j'étais pas cadré les vidéos n'étaient pas dans le bon sens donc j'ai récupéré notre caméra familiale qui ne sert plus à l'époque des smartphones et j'espère que la qualité sera suffisante pour filmer j'aimerais bien pouvoir proposer sur ma chaîne des vidéos j'aurais pas la prétention de faire des tutos parce que clairement j'ai pas le temps de les préparer et il y a suffisamment de monde sur Youtube pour proposer des tutos de qualité moi je vous proposerai juste des tentes, des tentes ensemble du bon scrap en sangle je pense que comme ça, ça peut être pas mal un peu plus comme ça oui, je crois que ça c'est pas mal voilà, allez, le sort on est jeté ouais bah c'est pas mal qu'est-ce que vous en pensez ? je sais pas dans quel sens va être ma vidéo attendez un papier blanc hop je pense que j'ai dézoomé non j'étais déjà dézoomée hop et voilà j'aime assez je vais peut-être mettre un ou deux enamel d'autre rouge ici c'est le même fort possible je vais chercher ça dans mes nouveaux je sais pas vous mais alors moi j'ai vraiment du mal à trouver un véritable rouge red berry ouais je crois que c'est pas mal ça va ramener un peu de lumière alors et peut-être un peu d'or aussi toujours toujours faire un test sur un papier à côté parce que la bulle d'air est très tresse j'ai toujours du mal j'adore les nouveaux mais alors les utiliser pour moi ça reste compliqué ah j'ai les paillettes qui sont même une encre aquarelle une encre oui c'est ça aquarelle or bah oui si je vous la présente dans le bon sens ça va être mieux voilà ça va surtout c'est bien j'en suis Je vais avoir du mal à doser je crois. Je teste. Je pense que je protège peut-être un peu mon plan de travail pour faire ce genre de choses. Ça me paraît être une bonne idée de protéger mon plan de travail. Je pense que si vous me suivez vous en verrez d'autres. On joue le tour pour le tour. Je pense que c'est plus facile. Il y a des gouttes qui sont tombées sur le nouveau. Je pense que c'est plus facile. Je pense que c'est plus facile. Il est content d'être doré mon crayon. Et voilà. Un tout petit peu. Je viens de me faire un joli crayon doré. Si vous allez voir. Chouette. Et voilà. Bon. Je pense que ça va être bien. Je vais juste retoucher mon éminamelle d'hôte que j'ai bien raté. Joli. Voilà. Super. Il y a juste là. Il faut que je récupère ça. Le red berry. Voilà. Bah écoutez. Ça m'a l'air pas mal. Attendez. Fond blanc. Normalement. Fond noir. Ça va bien ressortir sur du fond noir. Je ne sais pas si vous allez voir le... L'encre or. Attendez. Je vais lui aller voir. Alors. Ah oui. Sauf que là. Vous allez voir mon anneau qui est autour. Attendez. Je change la réalité. Euh... Déjà on va baisser. Voilà. Je fais des tests. J'en profite. Voilà. Si vous allez voir l'encre. Ah voilà l'encre. Par contre je trouve extrêmement désagréable. Là vous voyez que ça brille. C'est très bien. C'est très bien. Hop. Et hop. Là. 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 Par contre. L'anneau lumineux. Alors là. Sans la plaque noire. Est-ce que l'anneau lumineux se voit ? Non. Parfait. Si je vous zoome. Voilà. Là vous voyez que ça brille. Et vous voyez aussi. Mes crapouilleries. Là. Il va falloir que je nettoie ça. Comment est-ce que je nettoie ça ? Là est la question. Ah bah oui mais non. Décidément. Quand ça veut pas. Voilà déjà ça. Ah. Vous voyez. Bon. Il va falloir que je trouve une solution. On est bien d'accord. Je vais pas laisser ça comme ça. Si tu mettais un peu d'or. Dessus. Peut-être que ça fonctionnerait. Donc je vais pas laisser faire la nature. Je vais y aller moi-même. Histoire de camoufler un petit peu. On va faire une petite tache. Voilà. Et là. Il faut sécher. J'espère que ça aura l'air naturel. Et voilà. Et bien voici. Ma première. En vidéo. Bon. J'ai pas pris la vidéo. Au démarrage. Mais. Voilà. J'espère que ça vous plaira. Ça vous donnera des idées. J'ai utilisé. J'ai utilisé de la peinture acrylique. Pour peindre le coeur en bois. Le ensemble. Voilà. Merci. Au revoir. Parcis. Sous-titrage ST' 501